Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ce tutoriel numéro 18 consacré au Master. Une fois que le son provenant des sources A, B, C et D ont quitté la source, ils vont aller dans le filtre pour aller se rendre dans le Master, dans lequel on pourra faire plusieurs contrôles au niveau de certains paramètres. Alors Amp, ça va déterminer le volume en quelque sorte. Pan, le panoramique gauche et droite. Vous avez Core, Tune, Fine, qui va permettre de régler la hauteur en demi-ton et en cent, plus fin. Ici, le mode, vous avez Always Retrigger Legato. Alors, ça, ça va déterminer dans quelles conditions le déclenchement devrait être généré. Le son, son effet, en fait, variera en fonction du nombre de voix. Donc, pour l'instant, je vais faire un réglage sur 1 pour que ce soit plus par là. Alors, sur Always, un déclenchement sera généré au début de chaque note et le portamento également. Sur Retrigger, c'est la même chose, mais sans tenir compte du nombre de voix. Peu importe le nombre de voix, l'effet, le déclenchement se fera. Et Legato, le déclenchement se fait au début de chaque groupe de Legato et de portamento, pour une voix. Si c'est supérieur à une voix, que vous jouiez des notes ou des accords, le déclenchement se fera, tout simplement. Voice, ça va permettre de déterminer la polyphonie maximale de 32 voix. Si on est sur 1, ça sera un son monophonique. Porta, ici, vous avez un bouton qui est le portamento, qui pourra être réglé en fonction d'un Rate ou d'un Time. Rate étant le taux, Time étant le temps. Sur Rate, le glissement des notes se fera par rapport à un taux fixe, qui est défini par le bouton du portamento. Et sur Time, il glissera en fonction du temps donné, également déterminé par ce bouton. Ici, vous avez Pitch Bend, Up, Down. Donc là, ça va déterminer la hauteur maximale et minimale de la molette du Pitch Bend. Tuning, là, on a plusieurs déclinaisons, ici, qui permettent de générer des accords alternatifs. Alors, je vais revenir sur 6 voix initiales, et donc on pourra mieux se rendre compte. Alors... ... Donc là, je reviens sur défaut. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs variantes. Et Préserve, pour terminer, il va permettre de verrouiller les divers réglages des paramètres, afin de les garder, même si vous changez de preset. Je garde, je mets Préserve. Par exemple, je règle ça comme ça. Je fais Préserve, je change de preset. Je reviens, mes réglages sont conservés. Voilà. Bon, ben, c'en est tout pour cette série, cette longue série de tuto sur Alchemy. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Faites-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a d'autres instruments virtuels qui vous intéressent, faites-moi-en la demande. Donc, ben, je vous remercie d'avoir suivi cette série. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...